Bonjour à tous, cet entretien est réalisé par le centre Albert Hirschmann de l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement de Genève dans le cadre de la Semaine de la Démocratie et de l'Engagement Citoyen qui est organisée chaque année depuis 2015 par l'État de Genève. Lors de cette semaine, l'État de Genève entend promouvoir les débats autour des notions de démocratie et d'engagement citoyen et cette semaine d'événements fait directement écho à la Journée Internationale de la Démocratie qui a été mise en place par l'ONU et qui est célébrée dans plus de 100 pays tous les 15 septembre de chaque année. Aujourd'hui, pour enrichir les débats qui se tiennent à Genève, nous avons la chance d'être reçus au Collège de France à Paris. Professeur Rosanballon, merci de nous recevoir aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. – M. Rosanballon, vous êtes professeur au Collège de France depuis 2001 et vous occupez la chaire d'Histoire moderne et contemporaine du politique. – Oui. – Parallèlement à cela, vous êtes aussi directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. – Oui. – Vos travaux portent principalement sur l'histoire de la démocratie et sur le modèle politique français et vous vous intéressez aussi à la question du rôle de l'État et la question de la justice sociale dans les sociétés contemporaines. Vos travaux ont connu un succès international puisque vous avez été traduit dans 22 langues différentes et édité dans 26 pays différents. Durant cet entretien, nous allons aborder les thèmes de démocratie et de contre-démocratie. Pour aborder ces thèmes, on verra cinq sous-thèmes. Tout d'abord, nous parlerons de la contre-démocratie et du mouvement pour le climat. Puis nous parlerons de la contre-démocratie et de la violence politique. Ensuite, nous parlerons du concept de légitimité de proximité. Ensuite, nous passerons à la question des genres et de la diversité et de la représentation politique. Puis nous finirons en parlant des innovations démocratiques. Alors, le premier sous-thème qui est contre-démocratie et mouvement pour le climat, ma première question, c'est de vous demander tout simplement comment s'exprime la contre-démocratie dans les différents mouvements pour le climat qu'on a pu voir émerger ces dernières années. Le terme même de contre-démocratie est un petit peu provoquant. Ce que veut dire le terme de contre-démocratie, c'est que la démocratie n'est pas simplement définie par ses institutions. La démocratie n'est pas simplement définie par le vote, mais elle est définie aussi par la place des citoyens. Or, les citoyens, ils ont deux organes principaux, si je puis dire. Ils ont leur voix. Ils peuvent être présents dans des manifestations, se faire entendre. Ils peuvent faire des pétitions pour se faire entendre d'une autre façon. Et bien sûr, ils ont leur voix qu'ils mettent dans l'urne lors des élections. Mais il y a un autre organe de la citoyenneté, c'est l'œil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défiler tous les jours et on ne vote pas tous les jours. En revanche, le citoyen peut tous les jours avoir l'œil ouvert sur les pouvoirs. Il peut les contrôler. Il peut les surveiller. Il peut les soumettre à l'expertise. Il peut les obliger à s'expliquer. Et le terme de contre-démocratie que j'ai forgé a été, je l'ai forgé justement pour montrer toutes ces fonctions de contrôle, de surveillance et rappeler qu'elles ont un rôle fondamental en démocratie. C'était d'ailleurs le cas aussi dès la Grèce antique. Dans la Grèce antique, il y avait les personnes que l'on élisait. Et puis, à tous les niveaux, on mettait en place des contrôleurs qui étaient eux aussi élus. Alors, dans cette question de la lutte pour faire baisser le CO2 et rendre la planète plus habitable, bien sûr qu'il y a des décisions publiques qui doivent être prises. Et là, le rôle de l'attention, le rôle de pression des citoyens, il est absolument décisif. Ce qui veut dire quoi ? C'est que les citoyens prennent la parole pour exprimer leurs opinions, mais aussi qu'ils se forgent en quelque sorte leur propre expertise. Partout, il y a de l'expertise publique, il y a de l'expertise des États, mais il faut aussi qu'il y ait une pluralité des expertises. Et je crois que c'est très important dans ce domaine que les citoyens ne soient pas simplement des suiveurs, en quelque sorte, mais qu'ils soient aussi à l'initiative d'expérimentation, d'expertise, et qu'ils aient un œil sur les pouvoirs. Parce qu'on le voit bien à travers des expériences récentes en France de conventions citoyennes sur le climat, que, bien sûr, cette convention citoyenne, elle a indiqué un certain nombre de voies possibles, suggéré des réformes, mais qu'ensuite, il fallait, en quelque sorte, un travail de suivi. Et que ça, ça participe de la contre-démocratie. C'est le travail de l'œil du citoyen qui veille, en quelque sorte, à maintenir une tension permanente pour que les institutions suivent les décisions pour lesquelles elles ont été élues. Et il me semble que c'est spécialement important dans ces questions du climat. Parce que ces questions du climat, ce n'est pas simplement des décisions générales, ce sont des décisions qui se déclinent dans des pratiques de tous les jours. Et ces pratiques de tous les jours, ce n'est pas simplement au pouvoir public de faire, en quelque sorte, les gendarmes, ou au pouvoir public de faire les initiatives, c'est aux citoyens eux-mêmes de faire vivre, en quelque sorte, cette expertise, de faire vivre ces projets, à la fois dans une surveillance sur les pouvoirs, et à la fois dans une démultiplication des actions de terrain. Merci. Est-ce que vous pensez que la démocratie, pour le coup, est capable et armée pour pouvoir répondre à ces enjeux climatiques ? Le grand problème est le suivant, c'est qu'on présuppose peut-être un peu trop facilement que puisqu'il y a un accord presque général, sauf, je dirais, des populations quand même limitées, pour dire qu'il y a un problème du climat à résoudre. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a un accord général pour, de façon abstraite, dire oui, il est urgent de faire baisser le CO2, mais dès que l'on essaie de décliner ce principe général dans des comportements particuliers, chacun va faire référence à une urgence, une nécessité de transition pour ne pas l'appliquer tout de suite. Donc la démocratie, justement, ça n'est pas simplement faire marcher à la baguette par des règles générales. La démocratie, c'est obtenir l'adhésion par la discussion. Et je crois que dans ce domaine du climat, c'est très important parce que là, il y a un hiatus assez complet entre, je dirais, un accord général sur une philosophie d'ensemble de ce qu'il convient de faire et puis de fait des désaccords particuliers. Regardez par exemple l'usage de l'automobile. Eh bien, celui qui habite à Genève ou à Paris, dans une grande ville, il va utiliser moins son automobile que s'il habite dans un petit village du Valais ou de la Bretagne. Et du coup, il faut aussi que les politiques publiques soient sensibles à ces différences de situation pour pouvoir apporter des réponses adaptées. Et ne pas penser que c'est simplement une règle générale, uniforme, qui peut suffire. Alors oui, il faut des règles générales sur un certain nombre de choses, bien sûr, mais il faut aussi une adaptation pour obtenir l'adhésion des citoyens. Sinon, on va avoir ce paradoxe qu'on voit aujourd'hui dans toutes nos sociétés où il y a une adhésion abstraite à la lutte contre le climat et une résistance concrète à ces actions. Alors une résistance qui n'est pas générale, mais il y a des éléments de résistance qui se justifient justement par ce qui est considéré comme une abstraction, une vision technocratique de la règle générale. Et donc la démocratie, c'est faire des règles générales, mais c'est aussi faire que les citoyens puissent s'approprier ces règles générales pour qu'elles soient adaptées à ce qu'ils vivent. On va passer au deuxième sous-thème, qui est contre-démocratie et violence politique. Alors ma première question, c'est quel est le regard que vous portez sur les mouvements qui utilisent la violence politique, qu'elle soit verbale ou physique ? On peut voir aujourd'hui qu'il y a une montée de la violence politique dans un certain nombre de pays. Alors bien sûr, c'est une chose de voir, comme en Europe, se développer des manifestations violentes. C'est une chose de voir l'extrême droite, particulièrement en Allemagne ces temps derniers, s'être manifestée avec violence. Mais il y a des pays où cette violence, elle est encore plus grave, parce que cette violence, elle est presque un prélude à la guerre civile. Regardons ce qui se passe en Inde. En Inde, il y a tout de même une guerre des hindous contre les musulmans. Regardons aussi la façon dont un Donald Trump conçoit la vie politique. Il conçoit son camp comme, je dirais, le camp des Blancs contre celui des minorités. Et donc, d'un certain point de vue, sa campagne électorale, on le voit aujourd'hui de façon atrocement réaliste, est en fait une campagne raciste qui se fonde sur l'opposition de deux blocs dans la société. Donc, je dirais qu'on voit une gamme des violences aujourd'hui partout dans le monde. Les guerres se multiplient, des formes d'embryons de guerre civile se multiplient, et à un niveau inférieur, mais qui est tout de même notable, le débat politique est souvent remplacé par des formes de violence. Et ça, évidemment, c'est une préoccupation très grande, parce que la définition même de la démocratie, c'est de pouvoir réduire la violence, de substituer à la violence la capacité de discuter, de délibérer. C'est la définition même de la démocratie que de réduire l'incertitude de la vie commune. Et la violence, elle introduit une incertitude absolument terrible. C'est pour ça que la violence n'est pas simplement un moyen d'action, la violence caractérise, pourrait-on dire, un état des sociétés et une façon de concevoir la relation entre individus et entre groupes. Et donc, cette montée de la violence à tous les niveaux, elle est un signe, je dirais, du malaise démocratique, et du fait que la démocratie, elle est, d'un certain point de vue, assez en panne, puisqu'elle n'est plus le régime de la discussion, elle n'est plus le régime de la négociation, mais elle devient le régime de l'affrontement. Et de ce fait, ces mouvements violents, est-ce qu'on peut considérer qu'ils appartiennent à la contre-démocratie ou non ? Je dis, le terme de contre-démocratie, il est ambigu, parce que le terme de contre-démocratie, tel que je l'entends, il veut dire le contrefort de la démocratie, c'est-à-dire ce qui apporte une contribution à la démocratie sur un autre mode que les méthodes, je dirais, de la démocratie électorale ou de la démocratie administrative. Mais il y a un versant, je dirais, l'ombre de cette vision positive de la contre-démocratie, ça pourrait être simplement la démocratie négative, ça pourrait être la démocratie du veto, ça pourrait être la démocratie du refus, ça pourrait être la démocratie de l'agressivité. Et donc, je crois que justement, dans nos sociétés, il y a toujours un balancement entre ces formes positives de renouvellement de la démocratie et ces formes, je dirais, dégradées et qui la menacent. La démocratie, elle est toujours entre deux eaux, d'un certain point de vue. Et c'est pour cela qu'il faut être attentif à la vie concrète de la démocratie et ne pas se contenter, soit de l'idéaliser à travers simplement des principes généraux. Il faut voir en quelque sorte la fabrique quotidienne de la démocratie. Et c'est, on pourrait dire, presque l'ingénierie de la démocratie parce qu'il y a des moments où la démocratie, elle se retourne contre elle-même. Si la liberté d'opinion, ça devient la liberté d'agresser, eh bien la démocratie se retourne contre elle-même. La démocratie est, par définition, et je ne dirais pas par son histoire, un régime de l'incertitude, d'un certain point de vue. La démocratie, elle dessine l'horizon d'un progrès, mais c'est en même temps quelque chose de très fragile. La démocratie, il faut être en permanence, elle a une histoire, elle n'est jamais acquise une fois pour toutes. La démocratie, elle est en quelque sorte à remettre sur le chantier, elle est toujours un combat permanent. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas se contenter de penser que la démocratie, elle est réalisée parce que nous avons un état de droit et des élections libres. La démocratie, elle vit de ses institutions, elle vit de ses libertés, mais elle vit aussi de l'attention quotidienne qu'on leur porte. Et au fait, bien qu'on cherche d'une certaine manière à comprendre que la démocratie, elle n'existe qu'à travers l'histoire de son évolution et qu'elle n'est jamais figée et assurée pour toujours. Et c'est un petit peu l'erreur qu'ont fait tous les pays occidentaux après la chute du mur de Berlin, en pensant que maintenant, on était entrés dans une ère de démocratie stable et définitive. Non, la démocratie, c'est aussi le régime de la discussion permanente sur sa bonne organisation. Pour finir sur le thème de la violence politique, est-ce qu'en démocratie, selon vous, la violence, elle est acceptable ? Tout dépend des niveaux de violence. Parce qu'il y a des gradations de violence entre des manifestations, il y a des échafourées, et puis des formes de manifestations qui deviennent presque de la guerre civile. Il y a une différence considérable. Donc je pense qu'il y a une violence, qu'on peut dire un peu une violence d'exaspération, que l'on peut regretter, mais que l'on peut comprendre dans les sociétés. Il y a de la violence d'exaspération, des bouffées de chaleur à certains moments, si l'on veut, des explosions. Ça, on peut le comprendre, mais quand la violence devient un principe d'action politique, quand la violence devient le principe de comportement vis-à-vis de son adversaire, à ce moment-là, on change. Parce que la violence, c'est le signe qu'il n'y a plus d'adversaires en politique, mais qu'il y a des ennemis. Et quand il y a des ennemis, ça veut dire qu'on appartient à des pays différents, qu'on appartient à des sociétés différentes. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans la société civile américaine aujourd'hui. On a l'impression que l'Amérique, ce qui est le cas aussi de l'Inde, sont des pays qui se dirigent à grands pas vers des sociétés radicalement divisées où les gens ne font plus monde commun, tout simplement. Merci. Nous allons passer au troisième sous-thème, qui est la légitimité de proximité. Parmi les différents critères que vous avez dégagés, il y a celui de la légitimité de proximité. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est tout simplement de savoir quelle est la différence entre la démocratie locale et la démocratie nationale ? La démocratie nationale, elle a pour caractéristique de s'adresser et de mettre en place ceux qui sont en quelque sorte les fabricants de la règle générale. La loi, c'est ça. C'est la règle générale. La démocratie locale, c'est... Bien sûr, il y a des règles qui s'appliquent spécifiquement au niveau local, mais la démocratie locale, elle se définit plus précisément par l'organisation de la vie commune, la vie commune, pardon, pratique, de la vie commune quotidienne. Donc, alors que la démocratie nationale va viser essentiellement, je dirais, tout un ensemble d'actions ou tout un ensemble de domaines qui sont de l'ordre de la souveraineté, de l'organisation en état-nation d'un pays, la démocratie locale va se définir par l'organisation et l'amélioration de la vie quotidienne. Alors, bien sûr, il y a des passerelles entre les deux, mais elles se distinguent de ce point de vue-là. Et on comprend pour cela que la politisation de la démocratie locale est moins forte que la politisation de la vie nationale, parce que la démocratie locale, elle est essentiellement de l'ordre de la gestion commune, de la gestion publique, alors que la démocratie nationale, elle est de l'ordre des grands choix et des grandes orientations entre des orientations qui peuvent être contradictoires. Alors que si on discute au niveau local la façon dont les jeunes vont être intégrés dans des équipements sportifs, c'est un problème de gestion publique. Alors, il peut y avoir, bien sûr, des différences, mais la gestion locale, c'est l'ordre de la gestion du commun et la démocratie nationale, c'est de l'ordre des choix et des orientations entre des projets qui peuvent être contradictoires ou en tout cas différents. Et de ce fait, cette différence de politisation entre le niveau local et le niveau national, selon vous, est-ce que c'est cela qui explique qu'on est bien souvent plus... Enfin, que la démocratie locale a meilleure presse que la démocratie nationale ? Oui, ça, c'est sans équivoque. Et est-ce qu'on n'a pas tendance, justement, à cause de ça, à peut-être embellir la démocratie locale et mettre tous les mots de la démocratie sur la démocratie à l'échelon national ? Oui, de toute façon, à partir du moment où on pense que l'on doit critiquer un certain nombre de choses, c'est plus facile de critiquer le lointain que le proche. Donc, je dirais, il y a presque une espèce de dynamique, il y a presque une physique de la protestation, une physique du rejet. on ne rejettera moins facilement l'édile locale que l'on rencontre dans la rue et qui est aux manettes pour la vie concrète que celui qui est lointain. La haine du lointain est plus facile que les reproches faites à la proximité. Et dans ces conditions, est-ce que vous pensez qu'on pourra, à terme, avoir une démocratie dans l'espace transnational ? Ou est-ce que ça paraît illusoire ? Je dirais, c'était le but de tout un ensemble de visions depuis presque l'Antiquité. C'était la vision de l'Empire, ce n'était pas la démocratie, mais en tout cas, d'avoir une organisation politique commune au monde entier avec la paix. C'était, à certains moments, la vision de tout un ensemble de traités dans l'Europe des XVIIe et des XVIIIe siècles et du XIXe siècle. C'était après les cataclysmes du XXe siècle et de la Deuxième Guerre mondiale et déjà de la Première, la mise en place de la société des nations d'un certain nombre de choses. Ce que l'on voit, c'est qu'on ne peut pas rêver tout d'un coup à passer de démocratie nationale à une démocratie internationale. Pourquoi ? Parce que la démocratie définit aussi, non pas simplement une forme politique, mais un espace social. La démocratie, elle définit un espace de solidarité partagée. La démocratie, elle est toujours liée d'une manière ou d'une autre dans nos sociétés à une forme de redistribution acceptée à travers l'État-providence, des lois sociales. Alors, on voit qu'il n'est déjà aujourd'hui pas toujours facile de faire accepter la redistribution sociale dans chaque pays. Au niveau international, c'est beaucoup plus difficile. et l'Europe, l'Europe est un petit peu un espace intermédiaire parce que l'Europe pourrait être en quelque sorte une espèce d'espace expérimental d'un universalisme limité. Et c'était le cas des États-nations à la fin du Moyen-Âge. Ils ont été des espaces d'expérimentation d'un universalisme limité. Et on voit que ça n'est pas facile parce que rendre l'ouvrier de la Roure solidaire du paysan de Chypre, ça n'est pas toujours évident. Donc, au niveau international, on voit qu'il y a une solidarité que l'on pourrait dire d'humanité. C'est-à-dire qu'au niveau international, une solidarité pour empêcher ou essayer d'empêcher les famines pour aider pour construire des camps de réfugiés. Mais cette solidarité que j'appelle d'humanité représente 1% du PIB mondial. Alors que ce qu'on pourrait appeler dans un État-nation la solidarité de citoyenneté, dans un pays comme la France, elle représente presque la moitié du PIB entre les dépenses de l'État-providence, de la sécurité, ce que nous appelons la sécurité sociale, et puis les dépenses publiques de l'État et des collectivités locales. Donc, pour l'instant, l'humanité, elle est 1% démocratique si je puis dire, à travers ce partage. Nos sociétés européennes ne sont à moitié. Elles font déjà un gros effort, mais qui doit toujours être légitimée, être légitimée par le sentiment que cette redistribution est justifiée. – Et cette justification de redistribution, si je comprends bien, elle serait justifiée à travers une sorte de notion de citoyenneté ou de sentiment de citoyenneté ? – Le citoyen, le citoyen, ce n'est pas simplement l'égalité du bulletin de vote. La citoyenneté, cela veut dire qu'on forme communauté. Et communauté, veut dire, d'une manière ou d'une autre, un type de solidarité. – Merci. – On va passer à l'avant-dernier thème, qui est celui de la question de la diversité et de la représentation au sein des différents systèmes politiques. La démocratie, les décisions démocratiques, elles sont basées sur la légitimité apportée par la majorité. Et de ce fait, comment faire pour que les minorités ou une minorité soient quand même représentées malgré le fait que c'est la majorité qui prend les décisions et donc comment est-ce qu'en démocratie, on peut faire pour concilier ce qui peut paraître un petit peu antinomique ? – Il y a plusieurs façons. Évidemment, les majorités, on a besoin des majorités parce qu'on ne dégage jamais de l'unanimité. On ne connaît pas, sauf les pays totalitaires, les pays totalitaires sont le seul à avoir des élections à 99,9%. Et on voit même que dans nos pays démocratiques, en tout cas en Europe, toutes les élections sont très compétitives. Et si jamais à une élection nationale, quelqu'un arrive à 60% des voix, on trouve que c'est un raz-de-marée en sa faveur. Très souvent, c'est entre 50 et 53% que se jouent les élections. Donc, effectivement, le scrutin majoritaire est indispensable pour une raison très simple, c'est que plus personne ne peut le discuter. il faut mettre un dernier mot à la discussion. Il y a un moment, on doit arrêter. Or, on peut discuter des valeurs, on peut discuter de tas de choses, mais on ne discute pas du fait que 51 est supérieur à 49. Donc, le principe de majorité a un avantage méthodologique, il oblige à prendre une décision. mais il oblige à prendre une décision qui est, je dirais, un simulacre quand on dit la volonté générale c'est exprimé. Non, c'est la majorité. Donc, comment compenser en quelque sorte ce biais consubstantiel au principe majoritaire ? Il y a plusieurs façons. Il y a au moins, on pourrait dire, trois façons. Une première façon, c'est de dire qu'il faut représenter dans les institutions politiques tout le monde. Alors, c'est le débat qu'il y a eu depuis le XIXe siècle sur le vote proportionnel pour que tout le monde puisse être représenté. C'est le débat qu'il y a eu aussi sur le fait que ce n'est pas simplement des opinions différentes qu'on doit représenter, mais c'est peut-être des groupes sociaux différents. Et du coup, c'est comme ça que se sont nés les partis ouvriers d'abord en Allemagne et en Angleterre à la fin du XIXe siècle pour faire qu'à la Chambre des députés il y ait aussi des ouvriers. Aujourd'hui, on voit que cette question, elle se pose comment faire qu'il y ait des personnes appartenant à des minorités et puis comment faire que la différence de sexe puisse être représentée. Alors là, il y a eu tout un ensemble de techniques mises en place pour des principes de parité, par exemple, quand il y avait des scrutins de liste qui ont été mis en place pour représenter davantage. Ça, c'est un mode de représentation. Toutes les minorités, d'abord, qui est une des minorités ? Il peut y en avoir des centaines. Alors bien sûr, la distinction de sexe, elle est fondatrice dans nos sociétés, donc c'est très important qu'il y ait. On peut dire des différences socioprofessionnelles, c'est très important qu'il y ait, mais on voit que la politique, elle représente moins aujourd'hui la société. Donc, il faut des institutions qui représentent toute la société à travers le fait que chaque individu soit pris en compte. Parce que l'égalité politique, ce n'est pas simplement que chacun puisse mettre un bulletin de vote. L'égalité politique, ça voudrait dire aussi que le bulletin de vote de chacun produit autant d'effets. C'est-à-dire qu'il ait une capacité de participer à la décision. Si vous votez pour quelqu'un qui est élu, très bien, votre bulletin, il était efficace. Si vous votez pour quelqu'un qui était battu, votre bulletin, il est perdu. Donc, il faut trouver le moyen de représenter toute cette part des perdants, en quelque sorte, si je puis dire. Et ça, il y a un type d'institution qui le permet, eh bien, c'est le fait qu'il y ait des déclarations de droit et qu'il y ait de la justice constitutionnelle qui soit la gardienne des droits dans les différents pays. Donc, les juges constitutionnels, ce sont des représentants de la volonté générale à travers l'attention portée à chaque citoyen individuellement, au droit de chacun. Donc ça, c'est une autre façon, vous voyez, de la représentation. Puis, il y a une troisième façon de la représentation. La représentation, ce n'est pas simplement avoir un porte-parole. La représentation, ce n'est pas simplement avoir quelqu'un qui va prendre la parole pour vous. La représentation veut dire, au sens propre du terme, qu'on rend présent dans le débat social ce que vous vivez. Donc, il y a une définition procédurale, c'est avoir un délégué, avoir un député, et puis, il y a une définition substantielle de la représentation qui consiste à dire que toutes les vies vécues doivent être prises en compte dans la société. Et là, ce n'est pas simplement à travers des institutions. C'est le rôle, par exemple, des grands reportages dans des journaux sur, comme on dit, les invisibles maintenant. C'est le rôle que joue aussi à certains égards la possibilité qu'a le cinéma de montrer des réalités qu'on oubliait. Et donc, ça, c'est très important qu'il y ait cette autre dimension de la représentation qui rendent présentes toutes les réalités vécues. qu'il n'y ait plus d'invisibles dans la société, que tout, je dirais, tout individu ou tout groupe social compte pour quelque chose. Ça aussi, c'est une façon de représenter la société. Je vais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la parité, qui est peut-être le chemin sur lequel il y a eu le plus d'avancées ces dernières années. Il y a eu des différentes lois qui sont passées pour permettre en France notamment d'atteindre des quotas de représentation sur les listes pour les candidats électoraux qui ont autant de femmes que d'hommes. Est-ce que vous pensez que cette mise en place de quotas ou de discriminations positives, ces mesures-là, est-ce qu'elles sont antidémocratiques, selon vous ? Non, elles ne sont pas démocratiques parce qu'elles ont, je dirais, dans une société qui serait une société parfaitement d'égo, il n'y aurait pas besoin de cela. Mais dans des sociétés encore traversées par des différences sociales, la division de sexe, etc., il faut trouver le moyen de prendre de l'avance, si je puis dire, sur la réalité. Et toutes ces technologies sont une façon de prendre de l'avance. Mais il est évident que dans un groupe idéal, qui fonctionnerait bien, on n'aurait pas besoin de quotas. dans une société d'égo, on pourrait faire du pur tirage au sort, si je puis dire même. Merci beaucoup. On va passer au dernier thème qui est celui des innovations démocratiques. Comme vous l'avez dit, la démocratie est quelque chose qui doit se travailler, qui doit s'entretenir. Et de ce fait, quelles sont, selon vous, les innovations dont ont besoin nos sociétés démocratiques aujourd'hui ? On peut dire qu'il y a besoin d'innovation dans la prise de décision. C'est-à-dire que la décision ne soit pas simplement la décision des élus, mais que la décision associe davantage les citoyens. Et donc, c'est la décision et la délibération. Et bien, dans ce domaine-là, on a vu se multiplier les expériences de conventions citoyennes, avec notamment des procédures de tirage au sort représentative. dont, là, on voit que c'est le développement de la démocratie à travers une extension de la participation des citoyens à la décision ou une extension de, on peut dire, de la capacité des citoyens de mettre des questions à l'agenda. C'était le cas de la dernière convention citoyenne en France. Donc, il y a tout cet horizon-là où il y a des expérimentations partout dans le monde dans ce domaine. mais il y a un autre type d'expérimentation qui peuvent exister, c'est de voir que la démocratie se développe aussi à travers des possibilités de contrôle des citoyens, à travers une plus grande transparence des institutions. Donc, à ce moment-là, la démocratie va consister à mettre davantage les institutions sous les regards des citoyens avec la participation d'ONG, par exemple. Dans le cas français, par exemple, il y a une institution, une haute autorité qui est la haute autorité pour la transparence et la vie publique, qui contrôle les situations matérielles et financières de près de 12 000 personnes. Bien sûr, les ministres, les députés, les hauts fonctionnaires et des magistrats, 12 000 personnes. et bien ça, c'est une institution, je dirais, de service public. Mais elle joue son rôle aussi parce qu'elle rend public toutes ses investigations, elle rend public toutes ses remarques sur la vie publique. Et plus encore, le texte de loi qui l'a mis en place a permis que des ONG interviennent à côté de cette organisation. Moi, j'étais en France un des fondateurs de Transparency International. Bon, Transparency International travaille avec cette haute autorité. C'est une autre façon d'élargir la démocratie en comprenant que la démocratie, ce n'est pas simplement des procédures de nomination des dirigeants, que la démocratie, c'est tout un ensemble de fonctionnalités, des fonctionnalités de délibération, des fonctionnalités d'enquête, des fonctionnalités de contrôle et qu'en même temps, la démocratie doit se jouer aussi sur un rapport entre les temporalités. Il y a la temporalité des élections qui est une temporalité lente, mais on voit bien qu'il y a besoin de temporalité plus rapide. Vous savez que dans l'histoire, par exemple, dans la Révolution française, on refaisait des élections, la première constitution de 1791 prévoyait des élections tous les ans et que même aux États-Unis, la Chambre des représentants est encore élue toutes les deux ans. Mais ce n'est pas dans l'élection permanente qu'on va résoudre ce problème de l'écart au temps. C'est justement par des pratiques de transparence, par des pratiques d'information, par des pratiques de contrôle, par des pratiques d'enquête que l'on va pouvoir donner à la démocratie un élargissement pour ne pas être simplement un ensemble de procédures, mais pour être aussi le développement d'un certain nombre de fonctionnalités et puis pour fonctionner selon les différents régimes pensables de temporalité. Et comment gérer aussi le fait qu'aujourd'hui, avec les avancées technologiques, que ce soit en particulier, j'ai en tête les réseaux sociaux, on peut communiquer de manière extrêmement simple avec pratiquement le président de la République, le Premier ministre, les citoyens peuvent écrire à leurs représentants politiques, ce qui n'était pas aussi simple qu'avant. Donc, il y a une sorte de discours presque direct entre les individus et leurs représentants. Comment faire en sorte... Est-ce que ces avancées technologiques-là, elles peuvent être un moyen d'innover en démocratie ou est-ce qu'au contraire, ça devient quelque chose de difficile à contrôler puisque tout le monde a voix à tout et tout le temps ? C'est un instrument, on peut dire, qui généralise la possibilité de prise de parole. Mais si 60 millions de personnes en France prennent la parole en même temps, c'est difficilement audible. C'est-à-dire qu'on voit que la démocratie aussi, c'est l'organisation de la parole. C'est l'organisation de la parole et c'est pour ça qu'en leur temps avaient été inventés les partis politiques. Les partis politiques, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ont été inventés en même temps que le suffrage universel. Il y avait un publiciste français qui disait que le suffrage universel c'est introduire la puissance de la machine à vapeur en politique. C'est une puissance inconnue jusqu'à maintenant. Mais cette puissance, elle doit être organisée. Et donc, les partis politiques, elles sont l'organisation de cette puissance. Et on voit bien aujourd'hui que sur Internet, c'est à la fois une prise de parole généralisée, mais du coup, c'est un ensemble de paroles souvent inaudibles. Donc, il faut qu'il y ait des canaux de cristallisation, il faut qu'il y ait des formes de condensation des opinions. et très souvent, c'est ce qui manque encore actuellement. Internet, la parole des réseaux sociaux, elle doit trouver des formes d'organisation, elle doit trouver des filtres, elle doit trouver des modes d'agrégation. Et ça, on est encore dans une période de balbutiement pour penser cette organisation. Parce que le propre des réseaux sociaux, c'est qu'ils ne sont pas des médias, mais que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est l'opinion publique qui existe de façon matérielle. Jusqu'à présent, le mot, le terme opinion publique, on le trouve déjà à Rome, on le trouve déjà à Athènes, il est ancien. Mais l'opinion publique, elle avait toujours été en quelque sorte canalisée. Elle était canalisée parce qu'elle s'exprimait à travers des grandes personnalités, canalisée parce que c'était aussi la parole d'écrivain. Plus tard, ce sera la parole, le rôle d'un certain nombre de journaux et de médias, de canaliser cette parole. Ce sera la fonction des représentants et des élus. Donc, jusqu'à présent, il y a toujours eu de l'opinion, mais cette opinion, elle a été médiatisée par la presse, des associations, des syndicats, des partis. Et là, pour la première fois, on a une opinion qui est brute, l'opinion nue, si l'on peut dire. Et donc, ça pose des problèmes tout nouveaux d'organisation, de filtres auxquels on doit réfléchir pour que ce ne soit pas la démocratie de la cacophonie, mais la démocratie de la construction du commun. Pour ça, il faut qu'il y ait des institutions et des techniques intermédiaires. Et dernière question pour terminer. Cette innovation, ou plutôt ce manque d'innovation, peut-être qu'on constate pour le moment en matière de démocratie, est-ce que, selon vous, quels sont les risques qu'encourent du coup nos démocraties ? Est-ce que le plus grand risque qu'on voit grandir actuellement, peut-être même plus qu'un risque, c'est le populisme ? Oui, d'abord, avant le populisme, c'est des éléments d'anomie, c'est des éléments d'atrophie. Et le populisme, il se nourrit effectivement de ce type d'anomie. Et il se nourrit parce qu'il est l'effet de passion, de ressentiment, il est le reflet de dégagisme, mais aussi parce qu'il prétend avoir la clé d'une démocratie renouvelée, d'une démocratie directe, d'un chef qui représente, qui incarne parfaitement la nation, d'une mise au pas de toutes les fonctions judiciaires, les autorités indépendantes, pour que ce soit une démocratie immédiate, une démocratie polarisée. Donc, à la fois, ce populisme, il est l'effet, on peut dire, d'un ressentiment, d'un malaise, il est une réaction, on peut dire, aux inachèvements de la démocratie contemporaine, aux inachèvements aussi de la justice sociale, mais il y répond par une forme de, je dirais, de réponse à la fois utopique et qui malmène, qui malmène la démocratie parce qu'elle vise à supprimer ses corps intermédiaires, elle vise à supprimer les cours constitutionnels, elle vise à domestiquer les médias. On le voit partout que quand on passe des mouvements populistes au régime populiste, eh bien, il y a cette tendance presque inexorable à aller vers des formes de ce qu'on a appelé des démocratures, c'est-à-dire qu'il y a toujours des élections qui existent, mais les élections sont un face-à-face entre le chef et le pays, et il n'y a plus d'institutions, je dirais, qui soient d'institutions représentant le droit. Et pourtant, c'est le droit qui représente les plus simples et les plus petits dans la société. Donc, il n'y a pas de démocratie sans état de droit solidement en place. Merci beaucoup pour cet entretien, Pierre Rosanvalon. Et voilà, on va s'arrêter là. Merci.